Hier j'ai reçu un gros colis de la marque Bowitski que voici et sur le coup franchement j'avais qu'une envie c'était de l'éventrer avec un couteau Puis je me suis dit non je vais attendre et je vais filmer un vrai unboxing avec mes réactions en direct Comme ça c'est un petit peu comme si tu étais avec moi pour découvrir toutes les petites surprises qui se cachent dans le paquet Tous les produits m'ont été envoyés pour fêter Halloween, la plus belle période de l'année quand tu kiffes te maquiller et te transformer Je vais pouvoir créer plein de nouveaux looks, des effrayants, des dégoûtants, des canons, de tout Un peu comme celui-ci, simple mais efficace, ou celui-là, tout mimi, kawaii desu Celui-là, merveilleusement sanglant Celui-ci, plein de mystères et de mysticisme Celui-là, pop and fun Ou encore celui-ci, comique mais un peu crado quand même Ou encore le diable, classique mais avec une touche féminine Et enfin, celui-là, un de mes plus beaux make-up je trouve alliant l'indémodable Skull avec la sensualité du serpent Si tu veux voir ce que je te réserve cette année, abonne-toi dès maintenant Sans plus attendre, maintenant que j'ai fait ma grosse promo de lourd dingue Je t'emmène avec moi pour ouvrir le ventre de la bête L'ASMR qui te défonce les oreilles, c'est moi Voilà, c'est le petit coffret Halloween assez classique mais très très pratique Alors moi, les petits crayons comme ça, j'arrive pas à les utiliser Je pense qu'il faut qu'ils fassent très froid Ou alors j'ai toujours acheté de la mauvaise qualité Ah ! Moi, quand je m'en sers, ils se cassent toujours Donc, ça sera l'occasion d'essayer, de voir si chez Bowitsky, j'y arrive ou si j'y arrive pas Il y a aussi... Oh, c'est quoi ça ? Mémé, prends tes pilules ! C'est quoi ? Il faut mettre du sang dedans ? Pour mettre dans la bouche ? Il faut que je révise mes cours d'effets spéciaux là Il y a des petits applicateurs, alors ça je m'en sers pas, je préfère les pinceaux mais why not ? Donc là, il y a des petites capsules Ça doit pas être facile de mettre le sang dans la capsule De le remplir de sang, tu n'en t'en foutes partout Donc tu mets du sang dans la capsule, après tu mets la capsule dans ta bouche Et puis quand tu veux faire style Comme dans les films quoi, que tu saignes de la bouche Eh bien, tu mords dedans et voilà, ça va sortir, ça va dégouliner de partout Mais il faut pas avaler la capsule Forcément, c'est pas une capsule qui se dissout, je pense, dans l'estomac comme les médicaments Donc faire bien attention Il y a quoi dans cette bouette ? Oh là là, il y a un gros set de pinceaux Il y a des éponges, il y en a 3 Une, texturée, c'est hyper pratique pour créer de la texture Comme ça on en indique Du sang qui est assez liquide Celui qui est épaissé, celui-là, comme s'il avait un peu séché J'aime bien celui-là, en plus on peut le manger Il y a de la cire pour créer des cicatrices, des plaies, tout ça Alors moi je suis pas très douée avec la cire Je l'ai pas utilisé souvent, je vais réessayer cette année pour un de mes maquillages Ça c'est quoi ? Ah j'en ai jamais eu de ça Enfin c'est du charbon, avec ça on peut faire plein d'effets Il y a une petite spatule pour attraper la cire Là il y a un paquet, qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est peut-être une palette ? Encore une palette ! Comme si je n'en avais pas assez Un jour il faudra que je vous fasse visiter mon stock, mon local de stockage Oh c'est une palette, trop bien ! Oui, trop cool ! Et donc ça ce sont des fards crème, des fards gras Généralement je sais pas si c'est tout le temps le cas Mais moi les palettes que j'ai qui sont comme ça Elles sont généralement assez translucides les couleurs Mais c'est pratique parce que du coup Je m'en sers en fait comme une base Vous voyez le jaune il est pas hyper opaque Mais il se voit quand même Et après ce que je fais c'est que je le travaille avec des ombres à paupières C'est assez facile à travailler, je préfère limite ça à la peinture à l'eau La peinture à l'eau ça sèche, ça craque Je filme ou pas ? Mon unboxing il va faire 12h en fait Ah il y avait ça aussi ! Attendez j'ai oublié des trucs Voilà donc il y a aussi dans un des paquets Il y avait des petits strass rouges Ça c'est sympa pour faire les sugar skull Les dia de los muertos avec plein de petits strass Qui suivent par exemple le contour des os du squelette Et après je pense que ce sont des tatouages Des décalcomanies quoi Alors bon ça je les utiliserai peut-être sur ma famille Le soir d'Halloween Parce que je vais me maquiller moi Mais je vais peut-être pas pouvoir maquiller tout le monde Voilà Ah ça c'est dégueulasse celui-là Le vert qui sort là Ah non il y a la tripophobie J'aime pas les trous là Tu vois ça là ? Tu les vois les trous ? C'est dégoûtant j'aime pas ça Ah là il y a ça c'est dégueulasse Ah on dirait des tétons mais inversés Ou des tétons troués Ça me dégoûte Ça me dégoûte Regarde ça là Tu vois ça ? Attends je vais zoomer là À fond sur cette ignominie C'est dégueulasse Ça me dégoûte Immonde Donc voilà ça c'est rigolo Encore du sang On n'a jamais trop de sang pour Halloween Une petite palette 4 couleurs Le petit applicateur Perso je préfère les pinceaux Je pense que ça c'est le latex Ah il sent franchement Je m'attendais à l'odeur habituelle J'ai horreur de l'odeur du latex C'est ça C'est horrible Et celui-là franchement Je sais pas comment ils ont fait mais Après il y a l'odeur là Quand tu respires bien tu la sens Mais il a un peu une odeur d'amande Ça c'est encore de la cire Ça a l'air d'être une autre sorte de cire Elle est hyper dure Mais c'est plutôt pas mal J'aime pas quand elles sont toutes molles et toutes collantes Quand c'est dur c'est mieux Voilà c'est fini pour cet unboxing Je suis trop gâtée Franchement merci beaucoup Bowitski pour tous ces cadeaux J'ai trop hâte de faire mes make-up du coup maintenant Et si toi aussi tu veux du maquillage Et plein d'autres choses Chez Bowitski Utilise mon code Mon code coupon Magic Make-up Academy Tu pourras avoir moins 15% sur ta commande Chez Bowitski C'est toujours ça Et maintenant il n'y a plus qu'à Sous-titrage ST' 501